La parole est à madame Michèle Meunier. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, chers collègues, dernière inscrite, je tiens néanmoins à remercier et féliciter Nicole Bonnefoy et Sophie Prima pour leur ténacité et leur engagement sans faille, pour coordonner, animer et impulser les travaux de notre commission. Notre rapporteur Nicole Bonnefoy l'a dit en début d'après-midi, nos travaux se sont concentrés sur l'impact des pesticides sur la santé des professionnels et de leur entourage, notamment les familles et les riverains. Avec toujours le même fil rouge, rendre prioritaire la protection de santé, de la santé des Françaises et des Français face aux risques représentés par les pesticides. Mal pris en compte jusqu'à présent et passant souvent au second plan, derrière des impératifs économiques, agricoles ou industriels, l'impératif de santé publique doit désormais prendre la première place qui lui revient. Guider, orienter les politiques publiques conduites en la matière et structurer la réglementation juridique qui encadre la production, la vente ou l'utilisation des pesticides. Avant d'émettre plus d'une centaine de recommandations, le rapport fait le point sur la dangerosité des produits phytosanitaires, les pesticides et leurs conséquences sur la santé humaine. Dangerosité qui n'est hélas plus supposée depuis longtemps, mais bien réelle. Dans ce cadre, nous avons été amenés à réfléchir sur l'impact des pesticides sur le développement des maladies, dont les cancers. Il est difficile encore aujourd'hui d'évaluer la part exacte relevante des pesticides dans le domaine des cancers, même si de nombreuses études larges et sérieuses permettent d'avoir une vue d'ensemble en la matière. Nous pouvons partir de deux constats. Le nombre de nouveaux cas de cancers est en hausse constante depuis les années 80, jusqu'à atteindre un quasi-doublement entre 1980 et 2005. Cette hausse, bien sûr, peut s'expliquer de diverses manières extérieures à nos travaux, mais elle peut aussi s'expliquer par l'exposition croissante à des facteurs de risque, en particulier aux pesticides. Deuxième constat, la prévention pourrait, selon le rapport, éviter entre 50 à 80 % des nouveaux cas de cancer, mais son efficacité dépend de l'identification précise des risques et du contrôle de l'exposition à ces facteurs. Pour poursuivre les recherches actuelles et aller plus loin encore, il nous a semblé utile de généraliser les registres des cancers dans tous les départements et d'en centraliser les données au niveau national. Une des recommandations de la mission va dans ce sens. En effet, seulement une douzaine de registres locaux, dont celui de mon département, la Loire-Atlantique, dispose aujourd'hui de cet outil qui permet de produire des données précises et exhaustives d'incidence du cancer. Ce registre est indispensable pour évaluer l'efficacité des programmes de prévention, pour connaître la fréquence et l'évolution des cancers, mais aussi mieux identifier les causes ou les facteurs de risque. Travailler sur l'impact des pesticides sur la santé des hommes et des femmes ne s'arrêtent pas au cancer. En effet, de nombreux pesticides sont suspectés d'être des perturbateurs endocriniens, on en a parlé tout à l'heure, n'agissant pas du tout comme des produits toxiques classiques et présentant des effets néfastes, même à de très faibles doses. Parallèlement au développement de la recherche, il faut mener une démarche préventive, passant par la limitation de l'usage des substances incriminées. Un cas significatif a pu être franchi à la fin d'année dernière par le Sénat en ce qui concerne le bisphénol A. Il faut maintenant aller plus loin, et cette fois dans le domaine des pesticides. Notre mission a recommandé en ce sens d'interdire l'emploi des femmes en âge de procréer sur des postes de travail exposés aux pesticides, les effets des perturbateurs endocriniens étant particulièrement sensibles en début de grossesse. Nous avons également proposé d'adopter rapidement une méthode d'évaluation des perturbateurs endocriniens. Vous le voyez, le chemin est encore long et le travail doit se poursuivre avec cette volonté de faire passer la santé publique avant tout le reste, de faire passer l'intérêt général devant les intérêts particuliers. Le chemin est long, mais une étape importante vient d'être franchie, et je m'en réjouis, comme la plupart de mes collègues, je suppose, de noter qu'un nombre important de nos recommandations a été salué par les ministres, monsieur le ministre de l'Agriculture et madame la ministre de la Santé, vous engageant à les mettre en application. Le travail devra se poursuivre en transversalité, transversalité entre les ministères, entre les disciplines, entre les acteurs de la santé et du monde agricole, avec pour objectif de changer les mentalités, changer les comportements et les habitudes, de changer pour vivre bien et pour vivre mieux. Je vous remercie. Merci, madame Michèle Meunier.